La CGT lance aujourd'hui son projet pour la fonction publique face à ce gouvernement qui s'efforce de mettre à mal les missions publiques et la fonction publique telles qu'elles ont été construites au cours de l'histoire de notre République. La conception que la CGT défend, qui est d'ailleurs celle de la République française, c'est que le service public, la fonction publique, c'est d'abord un décideur élu démocratiquement, ce sont donc des instances élues, ce sont des agents qui sont protégés par des garanties statutaires, qui sont d'abord des garanties pour les usagers d'un service public rendu de manière impartiale sur l'ensemble du territoire, protéger les pressions politiques, partisanes, également protéger des intérêts particuliers, des intérêts financiers. C'est enfin un financement assis sur l'impôt. Sur chacun de ces trois piliers, on voit bien que le gouvernement est en train de s'attaquer frontalement à cette conception de la fonction publique et du service public. La CGT, avec les personnels, tel qu'elle l'a démontré depuis le mois d'octobre, dans l'unité la plus large possible, va continuer de se battre bec et ongle pour défendre et promouvoir cette conception d'un service public fort dont nous pensons qu'il est indispensable au bien-être de la nation et également à son développement économique. On ne rappellera jamais assez à quel point la fonction publique concourt de manière très efficace et importante au développement économique de notre nation. Depuis plusieurs décennies, les pouvoirs publics ont organisé une véritable crise des finances publiques. Ça s'est notamment traduit par la multiplication des exonérations et des allègements d'impôts et de cotisations sociales. Donc, première idée qui va être développée par la CGT, c'est que la crise des finances publiques a été sciemment organisée depuis plusieurs décidies. Par ailleurs, nous souhaitons rappeler qu'il y a une problématique énorme s'agissant du niveau de la fraude et de l'évasion fiscale. Si on s'intéresse, ne serait-ce qu'à la fraude fiscale ? Ce sont à minima 61 milliards d'euros qui sont fraudés dans un pays comme le nôtre. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir quelle alternative la CGT porte. S'agissant donc des enjeux de financement, nous avons un certain nombre de propositions dans l'objectif d'organiser une réforme de la fiscalité dans le sens de la progressivité. Je précise que ça porte à la fois sur le financement des dépenses de l'État, mais également des dépenses des collectivités territoriales à un moment où on nous annonce que la taxe d'habitation serait supprimée. Nous proposons par ailleurs une réforme du système de financement de la sécurité sociale et plus largement de la protection sociale. Il s'agit donc de réhabiliter le rôle et la place, notamment de la cotisation sociale. Enfin, nous pensons que les administrations de contrôle, je pense plus particulièrement par exemple à une administration comme celle des finances publiques, doivent disposer des moyens nécessaires en termes de création d'emplois statutaires et d'agents formés pour lutter de manière efficace contre la fraude fiscale. Et les services publics, ce sont aussi des missions de services publics rendues à toute la population, de manière égalitaire sur tout le territoire, des enjeux majeurs comme la santé, l'éducation, la justice, mais bien d'autres services qui sont rendus à la population, qui doivent être accessibles de proximité surtout et gratuits. Et aujourd'hui, ces notions sont mises à mal par un gouvernement qui considère qu'il faut reconcentrer tous ces services et surtout avoir une politique d'austérité par rapport à les conditions de travail des salariés et notamment aussi, il y a toute la problématique des personnels qu'il faut prendre en compte de ces missions qui sont rendues par ces agents qui aujourd'hui sont mises à mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !